A Gaza, la chasse au Hamas, le massacre et la catastrophe humanitaire. Oui, 63ème jour de guerre, vous l'avez dit, Israël poursuit son offensive aussi bien au sud, à Ranyounès avec des combats au sol qu'au nord, à Gaza City où des chars avancent dans la vieille ville. Combat féroce et sanglant, l'armée israélienne dit avoir frappé 450 cibles en 24 heures et tué de nombreux terroristes, mais comme depuis le début de la guerre, pas seulement des terroristes. Je marchais avec des amis et le missile est tombé. J'étais par terre et j'ai essayé de me relever. Il y avait des débris sur ma jambe et quand ils m'ont relevé, mon pied était arraché. Une hécatombe, dit l'ONU, dont le chef Antonio Guterres dénonce une punition collective du peuple palestinien. C'est ce qu'il a dit aujourd'hui. Le ministère de la Santé du Hamas dénombre 17 000 morts, bilan invérifiable, mais hélas devenu crédible. D'ailleurs validé à demi-mot lundi par un porte-parole de Tzahal. 17 000, dont des milliers de jeunes enfants. En 2015, des auteurs, écrivains et journalistes de Gaza lancaient le projet « Nous ne sommes pas des numéros, we are not numbers » pour proposer des ateliers d'écriture aux jeunes palestiniens. Le poète et professeur Rifat Alare en étaient l'un des fondateurs. Il témoignait ainsi depuis Gaza, quelques jours après le début de l'offensive israélienne. « C'est très noir, il n'y a pas de route, si il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route de Gaza. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Drogner ? Commettre un suicide massif, c'est ce que l'Israël veut ? Et nous ne allons pas faire ça. » Rifat Alare qui enseignait Shakespeare et la littérature anglaise à l'université islamique de Gaza, qui refusait de quitter son immeuble avec sa femme et ses enfants dans le nord de la bande de Gaza et qui est mort la nuit dernière avec sa famille dans un bombardement. Il avait 44 ans. Dans une toute dernière interview, il y a une semaine à peine, il disait ceci. Tout s'écroule sous nos yeux, disait ce poète et enseignant alors que l'exode s'amplifie. Plus de 80% des Gazaouis ont quitté leur maison et que la situation humanitaire devient apocalyptique. D'autant que l'aide qui arrive au compte-gouttes est sans doute en partie confisquée par les combattants du Hamas. C'est un autre aspect de cette guerre et de ces combats. Témoignages, regardez, témoignages diffusés en direct il y a deux jours sur la chaîne Al Jazeera. – Sous-titrage MFP. qu'on est d'un pays en a annabé qu'il m'a pas fait ce même homme à l'a pas qu'il l'homme quand même à l'a qu'on l'a dit d'un pays l'a quitté le boulot c'est 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 le boulot en bas du présentateur de la gêne qatarie on le devine un peu mais trop tard c'était en direct la guerre meurtrière qui s'abat sur des populations civiles avec une violence inouïe et sans précédent récent jusqu'où et jusqu'à quand les dirigeants israéliens sont déterminés il le répète a mené une guerre de longue haleine non pas comme on l'a dit souvent et rapidement pour éradiquer le hamas on n'est pas sûr que ce soit possible mais au moins pour l'empêcher de nuire pour éviter un nouveau carnage sur son sol objectif légitime mais on vient de le voir au prix d'un épouvantable massacre